Vous l'entendez, cet argument de la légalité de l'action ? Oui, je l'entends. Après, ce n'est pas parce que c'est illégal que c'est illégitime. Et aujourd'hui, la légitimité, elle est du côté des grévistes. Parce que je vous signale que des coupures de courant, elles ne datent pas de 15 jours, des coupures de courant, il y en avait dès le mois de décembre. Et pour autant, parce que face à un gouvernement qui n'écoute rien, qui est autoritaire, il y a un sondage qui est sorti hier, il dit deux choses. Il dit que 72% des gens estiment que Macron est autoritaire et que 70% des gens estiment que Macron est arrogant. face à cette arrogance et face à ce... Enfin, de ce gouvernement, je n'ai jamais vu un gouvernement aussi autoritaire. À côté, Nicolas Sarkozy, c'était un bique-nique. Donc, il y a un moment donné, effectivement... Oui, franchement, ça se posait des questions. Évidemment, il y a des gens qui n'en peuvent plus. Moi, aujourd'hui, je suis en grève depuis 50 jours, madame. 50 jours. Ça veut dire que je vais avoir quasiment deux mois sans salaire. C'est le cas d'énormément d'agents de DF qui ont fait d'autres actions, qui ont baissé les tarifs, dont personne n'a parlé. Le problème, c'est qu'en France, si vous ne faites pas des blocages, si vous ne crantez pas au niveau des actions, on ne vous en parle pas. Donc, la fin justifie les moyens. Donc, la fin justifie les moyens. C'est un peu ça que vous dites aussi. Vous avez le droit de le dire, de l'assumer. La fin justifie les moyens. Non, non. Alors là, c'est grave. Il n'y a aucun blessé. Il n'y a aucun blessé. Si, il y a des blessés. Du côté des manifestants et du côté... Mais je veux vous dire, si vraiment, il y avait eu de graves dangers, ça serait en boucle aujourd'hui sur BFM. En boucle sur BFM, on verrait des gens qui, effectivement, n'ont plus d'électricité, qui sont blessés. Ce n'est pas le cas. Donc, ces actions, elles sont faites par les grévistes. Elles sont réfléchies et elles sont légitimes, madame. Par contre, vous, madame, vous êtes de moins en moins légitime.